Salaam alaikum wa rahmatullah, je suis ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo consacrée à la quatrième partie du chapitre numéro 6, fonction exponentielle. Le plan qu'on va suivre dans cette séance, on va voir la notion de fonction exponentielle de base A. Elle contient deux paragraphes, définition et propriétés, puis une autre écriture de la fonction exponentielle de base A. Fonction exponentielle de base A, définition et propriétés. Définition, soit à un nombriel strictement positif et différent de 1. La fonction exponentielle de base A, notée par cette notation, est la fonction récéproque de la fonction logarithme de base A. Des conséquences, soit à un nombriel strictement positif et différent de 1. On a, pour ton nombriel X et ton nombriel Y strictement positif, on a l'équivalence suivante. Y égale exponentielle de base A de X équivaut à X égale logarithme de base A de Y. Le passage entre une fonction et sa fonction récéproque. La deuxième conséquence, pour ton nombriel X strictement positif, exponentielle de base A de logarithme de base A de X égale à X. La composée d'une fonction et sa fonction récéproque. Quel que soit X appartient à R, logarithme de base A de exponentielle de base A de X égale à X. La composée de la fonction récéproque et sa fonction. La dernière conséquence, pour ton nombriel X et ton nombriel Y strictement positif, on a l'équivalence suivante. Y égale exponentielle de base A de X équivaut à Y égale exponentielle X et l'n A. On va montrer cette dernière conséquence. Pour cela, soit X un nombriel et Y un nombriel strictement positif. On a Y égale exponentielle de base A de X équivaut à X égale logarithme de base A de Y. J'ai appliqué la première conséquence. On sait que logarithme de base A de Y, c'est ln Y divisé par ln A. L'étape suivante, nous allons multiplier les deux côtés de cette dernière égalité par ln A. On obtient X fois ln A égale ln de Y. Après, on introduit la fonction exponentielle. Donc, on obtient exponentielle ln Y égale exponentielle X ln A. On sait que exponentielle ln Y vaut Y. Alors, on obtient Y égale exponentielle X ln A. Ainsi, quel que soit X appartient à R, exponentielle de base A de X égale exponentielle X ln A. Propriété, pour ton nombriel X et Y et pour ton nombriel R, on a exponentielle de base A de X plus Y égale exponentielle de base A de X fois exponentielle de base A de Y. Exponentielle de base A de moins X, c'est 1 sur exponentielle de base A de X. Exponentielle de base A de X moins Y, c'est exponentielle de base A de X divisé par exponentielle de base A de Y. La dernière propriété, exponentielle de base A de R fois X vaut exponentielle de base A de X tout à la puissance R. Elles sont les propriétés algébriques de la fonction exponentielle de base A. Le deuxième paragraphe est notre écriture de la fonction exponentielle de base A, soit A un nombriel strictement positif et différent de 1. On sait que exponentielle de base A de 1 égale exponentielle ln de A. J'ai appliqué la dernière conséquence. Et on sait que exponentielle ln de A vaut A. Et que, quel que soit X appartient à R, et quel que soit R appartient à Q, exponentielle de base A de R fois X, c'est exponentielle de base A de X à la puissance R. J'ai utilisé cette propriété. En particulier, pour X égale à 1. Alors, on va remplacer ici X par 1. Donc, on obtient exponentielle de base A de R égale exponentielle de base A de 1 tout à la puissance R. Et on sait que exponentielle de base A de 1, c'est A. Alors, ici, on trouve A à la puissance R. On prolongera cette écriture sur R. Et on écrit, quel que soit X appartient à R, exponentielle A, ou bien exponentielle de base A de X, égale A à la puissance X. Avec cette nouvelle notation, on résumera le résultat vu précédemment comme celui. Soit A a un nombril strictement positif et différent de 1. Alors, on a. Pour ton nombril X et ton nombril Y strictement positif, Y égale A à la puissance X équivaut à X égale logarithme de base A de Y. Pour ton nombril X strictement positif, A à la puissance logarithme de base A de X égale à X. Pour ton nombril X, logarithme de base A de A à la puissance X vaut X. Pour ton nombril X et Y, on a A à la puissance X plus Y égale A à la puissance X fois A à la puissance Y. Quel que soit X appartient à R, A à la puissance moins X égale 1 sur A à la puissance X. Pour ton nombril X et Y, A à la puissance X moins Y égale A à la puissance X divisé par A à la puissance Y. Pour ton nombril X et Y, on a A à la puissance Y égale A à la puissance X tout exposant Y. Propriété, soit A et B d'un nombre réel strictement positif et X un nombre réel. Alors, on a A fois B tout exposant X égale A à la puissance X fois B à la puissance X. A sur B tout exposant X égale A exposant X divisé par B exposant X. Remarque, on écrit par convention. Quel que soit X appartient à R, 1 exposant X égale à 1. Finalement, merci d'avoir regardé cette vidéo.